Le nom est Frisnel, qui est pasteur de l'Église Évangélique Chrétienne du Mexique, et aussi pasteur de l'Église de Christ au Siquem, parce qu'ici nous avons deux églises, en l'Église Communauté Mexicaine et en l'Église Communauté Haïtienne. Mon nom est Frisnel Joseph, pasteur de cette église, et c'est un plaisir de recevoir la délégation de ACNUR, qui normalement vient de parler avec vous, sur certains points très importants. Et grâce à Alejandra, qui normalement facilite tout cela, pour que cette église soit possible. Et normalement, comme vous l'avez dit, tant qu'on m'a dit nous, et tant qu'on m'a dit nous, ils rencontrent ça et ils sont contents avec ACNUR, ACNUR qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés, qui sont des organismes qui accompagnent les réfugiés aux migrants, quel que soit à côté, il y a des noms et des noms. Voilà. Et bien déjà, bienvenue et à nous tous. Nous la croyons, et nous nous sommes à l'ex. et nous allons passer le micro à Alma, qui va à libérer cette fois-là. Merci à vous. La cite a été à les 10 ans, ça a été ma responsabilité, j'ai trouvé quelque chose de complication pour arriver ici le jour d'aujourd'hui. Mais merci à tous pour votre présence, merci à tous pour l'intérêt de venir à dialoguer le jour d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'ai un collègue qui m'a présenté là, nous sommes Alman et nous sommes Jimmy. Nous travaillons aujourd'hui avec nous, qui est l'agence des Nations Unies pour Réfugiés. Demandez-nous d'excuses parce que les dérivés sont si j'entends, parce que nous avons commencé beaucoup plus bonheur, mais il y a quelques complications pour les dérivés là. Donc merci à tous pour nous et nous allons partager l'information avec nous. Merci. Bon, j'aimerais vous demander, si nous pouvons, pour ne pas être comme ça, mettre en erreur les salles, serait-ce possible ? Parce que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est plutôt une conversation, un dialogue entre toutes et tous. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui ? Oui, comme en erreur. Il y a un genou pour ne pas faire un cercle, d'accord ? Il y a un genou pour ne pas se passer, et on y a un genou pour ne pas faire un cercle. Sous-titrage Société Radio-Canada Où est sonateur, l'un des petits-là ? Sous-titrage ST' 501 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 Mais la Comar est fermée, donc il ne peut pas continuer de signifier. Et son rêve de rester ici en México. Il dit qu'il y a des entreprises qui veulent faire des travail aux réfugiés, mais le fait qu'ils n'aient pas encore leur résidence, ils ne veulent pas leur travail, parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes avec l'État ou le gouvernement. Donc, il voudrait qu'il soutenir sa résidence. Merci beaucoup pour partager. Oui, il est raison. Comar est une organisation qui aide aux personnes réfugiées. Ici, il y a une chose très importante, c'est la différence entre une personne réfugiée et une personne migrante. J'aimerais que nous parlons un peu de qui est une personne réfugiée et après, nous retournons avec tout ce qu'il doit faire la Comar pour aider les personnes réfugiées. Ok, donc, ce qui est important pour nous dire, c'est que, et, réellement, Jean-Zamien dit non, c'est que, c'est qu'on a de là vraiment pour aider les réfugiés. Et, Jean-Zamien dit, les migrants. Et, pour nous commencer, nous allons faire la différence entre un monde qui est immigrant et un monde qui est réfugié. Une personne réfugiée est une personne qui s'allait de son pays huyendo, huyendo de une violence que pose en peligro sa vie, sa integrité, sa sécurité ou sa liberté. Donc, à différence de une personne migrante, les personnes migrantes non nécessairement salent huyendo parce qu'ils veulent vivre en un autre endroit simplement ou parce qu'ils veulent rencontrer avec un familier, mais non nécessairement parce qu'il y a un pays en leur pays. C'est-à-dire qu'ils veulent travailler. Nous savons que, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui, quand nous nous demandons si il y a un danger contre notre vie, notre liberté ou notre sécurité. Donc, c'est-à-dire que c'est la première question que j'aimerais que vous se fassiez de manière personnelle, interne. Donc, la différence entre les gens qui réfugiés avec les gens qui sont immigrants, réfugiés sont les gens qui quittent le pays parce qu'ils gagnent leur malheur qui pendent sous la tête. Ça veut dire qu'il y a une grande situation de violence qui mettent leur vie ou leur liberté en danger. Tandis que les immigrants qui sont les gens qui quittent le pays pour chercher meilleure opportunité dans leur pays. Par exemple, monsieur, qui a parlé avant, qui a expliqué qu'elle a été étudié ici, nous ne pouvons pas considérer les gens qui sont réfugiés, nous ne pouvons pas considérer les gens qui sont immigrants. Par exemple, moi même, qui rentre au Mexique en 2010, qui vient étudier, nous ne pouvons pas considérer les gens qui sont immigrants. Ça veut dire qu'une fois qu'ils quittent le pays, j'ai cherché meilleure opportunité, soit meilleure opportunité de travail, soit pour l'école, pour l'étude, tout ça, nous ne pouvons pas considérer les gens qui sont immigrants. Alors, il y a une question que les collègues m'ont invité à nous poser la tête, est-ce que nous même poser la question de nous, est-ce que nous nous quittons le pays parce que nous nous avons mal les équipements sur la tête, nous nous avons une situation de violence qui nous mettent, nous nous sommes libres ou nous en danger, ou du moins nous quittons le pays parce que nous nous quittons pour venir chercher meilleure opportunité ici dans le Mexique. Merci. 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 Si la personne qui a eu un cas con Comar peut tenir une résidence, c'est une vie qui est reconnoit comme réfugié par Comar, est-ce que la personne qui a esa constance de reconhecimiento à L'Apin a Migr �mer peut tenir une résidence Inmigración hace su trámite Para que la persona tenga residencia Entonces Lo que tenemos que tener presente Es que son dos instituciones Diferentes, Comar Inmigración, mucha gente Ahora Va a Comar diciendo Voy a Comar porque quiero papeles Para estar aquí Pero debemos tener muy claro Que Comar no es la institución Que da los papeles Para permanecer en México Ok En el sentido de que Comar Es solo para ayudar a los refugiados No a los inmigrantes Si nosotros no estamos viviendo en Comar Si nosotros vivimos porque son inmigrantes Porque vivimos aquí en México Porque buscamos trabajo Porque buscamos mejor vida Y Comar no puede recibir Porque no es un refugiado Pero si nosotros expliquemos a Comar Que no es el país Porque hay un crimen Au적인 que una de nuestras familias Porque dobla Porque necesitan Si tú eres un factor de comida Y hay un crimen Y no Y no persistimos Pero, la sí La sí cela a commencé le processus de monnaie. Quand elle fait le processus de monnaie, il commune les documents. Les documents sont en place où il se passe. Vous allez passer par l'immigration. Vous allez passer par l'immigration. Vous allez faire 1 an. Vous allez faire une résidence permanente si il y a des processus de monnaie. C'est tous les processus lièges. Il y a unлект, un jour où il y a un intervient, il peut y avoir un intervient. ou bien sous bon ou bien sous pas bon. Ça veut dire que si il y a accepté le bon asile ou bien s'il n'y a pas accepté le bon asile. En cas où il y a accepté le bon asile, le film de l'Asile, ce n'est pas comme un bon document, un bon permis de migrer. Ça veut dire que le film dit oui, il y a accepté le bon asile, là bon document, et puis avec le document, ça vous allez en migrer, ça vous allez en rendre un rendez-vous, et puis avec le rendez-vous, ça vous allez en faire un permis de migrer qui a eu une résidence permanente ou bien eu un 6-4-1 ans. Est-ce que jusque-là nous avons question sur ça, n'a pas l'air là? Non. Todos ya sabían esta diferencia entre estas dos instituciones. Tienen claro como la... El para qué es Comar? Ok, est-ce que nous tous qu'il a non comprennent les différences qui existent entre Comar et l'immigration? Muy bien. Ahora, de las personas que están aquí, ¿quantos han intentado ir a migración para obtener un documento de residencia o de tarjeta de visitante por razones humanitarias, o sea, permiso migratorio? Ok, non, qui l'a aquí, est-ce que vous allez dire déjà? Non, immigration soit pour l'infestiment. est-ce안 ? Ou bien pour platform un d'habeté la residence permanent. 1 an ? 1 an. 1 an, 2 an, 1 an, 1 ane. ok,Кi qu'elles achètenellent de residencies permanent, qui encore se fait de liaison permanent ou bien כ qu'cadrent de 4 an a, 1 an ? Ir aidez-moi une an ? Vous avez lí Doktor Intelligence de la résidération. Quelles sont les problèmes que vous faites ? Pour les gens qui ont des prités Company, les gens afin de faire votre rendez-vous, même plus que cela ne s'agit pas. Si vous ne létez pas, vous n'avez pas l'immigration Il m'a dit qu'il s'agit d'immigration, il m'a dit qu'il s'agit d'une personne qui a aidé à l'immigration. Et quelqu'un peut nous raconter une question? Il m'a dit qu'il s'agit d'immigration, il m'a dit qu'il s'agit d'une personne qui a aidé à l'immigration. Il m'a dit qu'il s'agit d'une personne qui a aidé à l'immigration. Il m'a dit qu'il s'agit d'une personne qui a aidé à l'immigration. Ils ont demandé qu'il s'agit d'une personne qui a aidé à l'immigration sans résolution. Je voudrais expliquer le processus de TBRH. Mais il m'a dit qu'il s'agit d'une personne qui a aidé à l'immigration. Mais ça va passer. L'un a commencé à avoir une possession de la commune. Là-bas, il y a un document qui est en Espagnol Constantia. Nous, les haïtiens, nous avons donné le protocole. D'accord? Nous avons vu ce protocole. Avec le protocole, nous devons aller à l'immigration pour nous faire un permis. Nous avons donné le T4N. Mais en Espagnol, il y a le TVRH. C'est une tarjeta de visiteurs pour les raisons humanitaires. Nous avons dit T4N visiteurs pour les raisons humanitaires. Nous avons dit la traduction de la commune. Donc nous avons vu ce protocole. T4N se fait pendant un temps. Cela nous a fait très important. Prenez attention. Pendant un temps que nous apprenons à l'aménier de l'analyse. Et puis pour l'analyse de l'analyse de l'analyse, Puis l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Les documents peuvent avoir un statu régulier dans le pays. Il y a régulier de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Ce qui est important avec notre statut régulier, c'est que si vous croyez avec nous dans la rue, l'immigration va retourner dans le pays. Les 4 000 personnes permettent de travailler dans le pays. Si vous avez dit qu'il n'y a pas de résistance permettant de travailler dans le pays, vous expliquez qu'avec ces 4 000 personnes nous permettent de travailler. Aujourd'hui, au moment où vous faites une interview dans le pays, vous pouvez vous dire qu'une résolution est positive. Vous pouvez vous dire que vous avez dit qu'il n'y a pas de résistance, ce sont les processus qui vous aurez besoin. Nous avons un document pour vous faire une résolution pour une résidence permanent. Mais quand vous faites une interview pour une résidence, vous pouvez nous recevoir une résidence. Un moment donné que vous avez dit que nous avons un des côtoyens pour faire ce que nous allons utiliser la résidence, un an, pour nous avoir un statut régulier dans le pays, pour nous avoir une autorité avec nous dans la rue, puis en rapport à nous dans le pays, et puis avec les documents tous, pour nous avoir un travail. Mais nous disons qu'à ce moment-là, le commerce ferme, le commerce suspend service, donc nous devons être connectés avec le commerce sur tout le réseau social pour nous avoir un statut régulier dans le pays, d'accord? Mais nous voulons aller en premier lieu, c'est pour ça, c'est pour nous avoir un statut régulier pour nous avoir un statut régulier dans le pays, et puis nous avons une autorité pour nous travailler en Haïti. Mande de me preguntar si vous avez des questions sur ce qui a commencé à faire ? Est-ce que nous avons des questions, ça nous peut nous expliquer. Nous avons des questions sur… Nous avons des chagrins qui font des déplacements aujourd'hui qui peuvent participer à une réunion. C'est un autre cas qui est différent de ce que j'ai présenté aujourd'hui. Moi, j'ai entré sur un visage familial. Un visage familial? Oui, c'est. Oui, c'est, madame. Oui, et puis, normalement, j'ai été payé. Et puis, moi-même, j'ai pris une décision pour me faire le processus. Et puis, j'ai fait tout le processus, c'est normal. Mais j'ai fait mon obligation pour que je m'adam, je m'adam tous les documents et je m'adam tous les documents. Pour que je m'adam, je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que j'ai pris la residence. Mais, je m'adam, j'ai fait que je m'adam, je m'adam, je m'adam, je m'adam. Alors, je m'adam, je m'adam, je m'adam, je m'adam. Mais, je m'adam, je m'adam, je m'adam. Ok. En ce cas, c'est très différent. C'est très difficile parce qu'il nous raconte que... ...sue esposa est vivant ici en México. Et sa esposa mette les papelles pour lui donner la residence. Donc, il y a eu avec une visa qui était qu'il y avait que changer. L'arrivée à la migration pour changer cette visa pour la residence. Mais, sa esposa n'est pas ici. Sa esposa est déjà venus aux États-Unis. Donc, c'est quand je suis à la migration? Pagou et il y a tout. Mais, il lui dit que pour lui donner la residence, sa esposa doit être ici. Il y a la ratification. Oui. Il y a la différence, par exemple, entre les trâmites migratories. Il y a la gente qui va venir ici ... 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 Quand vous allez à la cité, vous allez à la fin de ce jour, vous allez à la fin de ce jour, vous allez à la fin de ce qu'ils ont passé dans le pays, surtout le danger que vous couriez en ce pays et pourquoi vous couriez en la fin de ce jour et non d'autre personne. Et après de ce, vous entrez le formularie et Comar va vous donner la constance de l'initio de trâmite, de que juste vous avez commencé le cas. En ce cas, todavía falta que Comar les haga una entrevista, les va a hacer dos entrevistas, una para saber cómo están, se llama entrevista de necesidades, y otra entrevista de elegibilidades, para poder entender si ustedes efectivamente tienen peligro en su país, y si coincide la información que ustedes pusieron en su formulario. Bien, después de estas dos entrevistas, que puede tomar varios meses para que les den cita, para esas entrevistas, Comar les va a dar una resolución y puede ser una resolución positiva, o puede ser una resolución diciendo que ustedes no probaron que son personas refugiadas. Ok. En fin de la información. Si vous avez la información, si vous avez la información, si vous parlez en espagnol, après, après, j'ai la información. Donc, en part de ça, nous expliquez nous qui possédure, comment possédure il y a dans Comar. Pour que nous fènes un bon rendezvous, nous allions dans Comar, et puis nous vènes dans Comar, et nous nous avons la conversation avec nous, nous parlons avec nous. Nous demandons qui est la raison et qui fait que nous vènes et nous avons asile. Mais dans la première reunion, la première reunion, la première contact avec Comar, nous avons la question que nous pose généralement, est-ce que vous avez l'objectif pour aller aux Etats-Unis ou l'objectif pour aller aux Etats-Unis ? Donc, généralement, sous dit que l'objectif pour aller aux Etats-Unis, l'objectif pour aller aux Etats-Unis ne peut pas prendre en considération et ne peut pas commencer pour ces violences. Parce que nous avons mis ça qui fait que nous avons asile ici pour les Etats-Unis qui n'est pas complètement vrai. Nous avons parlé de vérité mais qui n'est pas complètement vrai. Mais qui s'est passé, selon la loi de la question de l'asile, laимоquant, l'entité fédérative, où vous commencez à faire demander aux États-Unis, c'est là pour finir. Mme, si vous avez l'Etat-Unis, n'ont pas le creators de l'Essyl, mais si vous commencez aux États-Unis dans l'Etat et que vous auriez quitté à l'État, ou à l'État-Unis, vous auriez quitté ou à l'État-Unis automatiquement, vous considziez à l'État-Unis qui abandonè. Donc, vous auriez quitté exactement, dans l'État-Unis, dans l'État-Unis, parce qu'on a commencé à faire la procédure, c'est là où on a été pour finir. Après la procédure, il y a un autre part. L'autre part, c'est qu'on a fait deux interviews. Pour l'interview, il y a plus de besoin, plus de nécessité. Et la deuxième interview, qui est en espagnol une entrevista de l'élecabilité, c'est une interview qui est sous-qualifiée pour qu'on soit capable de voir cela. Par exemple, quand on a fait un bon papier, il y a un bon papier pour expliquer la raison de ce qu'on a fait un peu. Et sous-titrage, par exemple, c'est parce qu'on a fait un peu de sécurité ou qu'on a fait un peu de sécurité, mais il faut expliquer tout que c'est comme si malheur, c'est ou même personnellement que l'on a fait un peu de vise. Qui ça m'a fait un peu de parler? Par exemple, en réalité, l'Aïti est une situation de violence généralisée. Ça veut dire que l'on a fait un peu de l'Aïti et un peu de l'Aïti, l'on a fait un peu de l'Aïti et un peu de l'Aïti. Donc, ça nous expliquer dans ce qui fait un peu de l'Aïti, par exemple, c'est nous-mêmes directement le vise. Par exemple, nous avons dit que c'est parce qu'on a fait un peu de la politique. Ça sont des situations. Par exemple, c'est parce qu'on a fait des orientations sexuelles. Ce qui fait qu'il y a un peu de sécurité. Ce sont des raisons qui montrent que l'on a fait un peu de malheur directement, mais ce n'est pas parce que c'est une situation de violence généralisée qui fait qu'on a fait un peu de l'Aïti. On a fait un peu de boutique ou de faire un peu d'amour et qu'on a fait un peu de l'Aïti et qu'on a fait un peu de l'Aïti et qu'on a fait un peu de l'Aïti. Donc, ça n'est pas une violence généralisée, mais ce n'est pas possible. Même les visées. Après, on fait un deuxième intervue, après que j'aime dire, j'ai créé l'intervue de l'équilibre d'Atlant, puis on est sous-qualifié. Après, c'est l'œil qui a fait l'intervue. Et puis, si après l'intervue, il y a l'analyse et l'analyse et l'analyse, et il y a l'analyse et l'analyse et l'analyse, c'est l'œil qui a fait une résolution pour qu'on ne peut pas faire une résidence. D'accord? Je souhaite que j'ai résumé cette information. C'est ce que j'ai fait pour nous. Est-ce que nous avons dit ça? C'est ce que j'ai fait pour nous. danser l'analyse et l'analyse. Si. Ese est un cas de peligro. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Si? Salut tout le monde qui est là. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit une intervention. Peut-être que j'ai un petit jouant flou des premiers parties qui ont été délivés depuis l'analyse. Quel est un monde qui vient là qui ne peut pas être crédit Il n'y a pas d'accès. 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 il n'accès. Il n'y a pas d'accès. 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 résidence pour recevoir l'hôpital parce qu'est-ce que c'est l'assurance qu'il n'y a pas pour qu'il soit seulement si acheter un agence de la ferme ok, la question va maintenant et sa question est sur les droits que nous parlons que nous avons comme des personnes qui demandent refuge donc il dit qu'il est enfermé et qu'à chaque fois qu'il va à l'hôpital ils ne veulent pas le tenir parce qu'il dit qu'il doit avoir la résidence et qu'ils ont déjà donné le document et qu'ils ont déjà dit à la comar mais c'est qu'il va, le donne une autre pour dire qu'il doit revenir dans les 10 jours, dans les 10 jours ce sont 3 hôtes de ce type que vous avez donné ok ok si effectivement une fois que se inicia le procédement avec l'hôpital et qu'ils ont une carte de visiteur ils ont aussi avec la carte de visiteur une cour et avec la cour ils pourraient attendre les services médicaux alors, il y a beaucoup de choses ici en ce cas la première ils doivent entendre que en réalité toutes les clínicas de atención de premier niveau deberían atenderles sans aucun document pour les clínicas de spécialité si le casera est complexe si requerirait à veces une cour mais c'est une trappe administrative non de comar mais du service de salut entends entends le problème je pense que on peut voir la façon de que il peut accéder à autre clínica non nous 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 les hospitals comme ACNUR non les organisations que travaillent si nous nous on peut de faire un dialogue plus cercano à veces avec une clínique pour que puisse donner la attention parce que ahorita comar comme non est abiert non le va pouvoir accompagner maintenant sé que peut y haber muchos casos comme l'on de que ya iniciaron trámite con comar y tienen algún obstacle alguna duda alguna cosa que resolver les pido por favor que las personas que tienen trámite con comar y necesitan que demos como un seguimiento más cercano a su caso se queden al final de esta conversación por favor eso es lo importante perdón jimmy son muchas cosas ok donc les que tout soin pour un niveau pour que par exemple un doctor se le se le se le se 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 comme l'opéreur ou un docteur spécialiste dans le thème de l'art, il y a des documents qui ont créé des cours, qui ont identifié ce qu'ils vivent dans la population. Là, il y a un procédé d'administration qui fait que ça a été difficile. De toute façon, tous les soins sont au premier niveau, où ils ne peuvent pas accéder avec eux. Donc, tout à l'heure, il n'y a pas d'accord pour nous. Combien de gens qui vivent dans la même situation, on va vérifier ça après. Et si les gens qui ont une procédé d'un procédé et qui ont des difficultés avec eux, ils ne peuvent pas accéder à la même situation. Il y a un procédé d'un procédé. Oui, non, je vais vous répondre. Pardon, je vais vous répondre. Parce que ce que il dit... ... 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 par part de plusieurs organisations gratuites que travaillent de la main avec l'ACNUR pour chercher quelques amparés, pour chercher quelques juifs, pour pelear que la migration les dé une tarjeta de visitante, ou c'est un document migratoire et non c'est officier. Si il y a d'autres personnes qui, comme il, ont un cas similar, aussi les pedimos que au final se queden, non les prometemos que vamos a conseguir que la migration les dé une tarjeta, mais les prometemos que podemos pelearlo. C'est le plus que nous pouvons faire, parce que non c'est une décision de comar, non c'est une décision de migration, mais c'est une décision de migration. Mais ce que nous nous touche, comme les autres organisations qui travaillent pour les personnes refugiées, c'est pelear ces cas. Ok. Donc, les collègues nous disent que les gens qui nous ont dit, nous avons besoin de travailler. Et une fois que nous commençons la procédure, nous avons des documents. Puis nous, il y a deux droits fondamentaux. La première droits, c'est que nous n'avons pas de retour, nous n'avons pas de retour dans un pays. Et la deuxième droits, c'est que nous n'avons pas de travail avec nous. Mais pendant un dernier moment, le fait que nous n'avons pas de demander d'asile au Mexique augmenté, l'immigration décide pour contre nous, pour que nous n'avons pas de retour. Parce que nous connaissons ici, dans le gouvernement, il y a des institutions autonomes. Ça veut dire que même quand il y a des institutions gouvernementales, les gens choisissent prendre des décisions, pas de retour. Donc, dans ce, l'immigration prend des décisions pour nous n'avons pas de retour. Mais ce qui nous fait, nous avons une série d'organisations qui ont une série de l'abouca gratis, qui sont des organisations, qui travaillent, deux conseillers avec nous, qui mettent des jugements, ou bien des emparos, pour que nous sommes capables, il n'avons pas de retour. Donc, si vous avez des gens qui sont en même situation avec moi, vous pouvez nous regarder en cas de nous, pour que nous sommes capables, pour que nous�ons, comment nous allons canaliser l'armались des organisations, qui seraient un avouca gratis, pour que nous ne usefulent de permettre de tenter deוא en charge ou en jugement, pour qu'il y ait un Nord qui est capable et de faire une pression sur l'immigration, pour qu'il y ait le manque. Donc, finalement, nous avons des gens qui sont en même situation, il faut que nous allons chercher. bonsoir tout le monde est léonard chôme salio n'goutava aujourd'hui question par maintenant c'est qu'il y en a un moment qu'on est capable d'aider les gens qui m'ont été pour prendre les gens qui m'ont été capable d'aider les gens qui m'ont été capable d'aider les gens qui m'ont été capable de prendre mes étiquets en ans que m'y a eu la réponse d'Alma, mais je veux te raconter la question c'est qu'il y a la TBRH, tu veux savoir comment tu peux faire avec la TBRH pour inviter à un hijo que tient en haïti va venir à qui en méxico de l'écontesté non ok et tout le monde qui vient s'aggraver les coups de l'écontesté pour qu'il y ait des avocats qui sont capables d'immigration pour qu'ils soient capables d'un cas de visiteur et tout le monde vient s'aggraver les coups de colère après une réunion pour qu'ils soient capables d'un qui sont capables d'un cas de visiteur et d'un cas de visiteur et d'un cas de visiteur et d'un cas de exécutif de s'aggraver les coups de visiteur. Ok, sa kassez se ke TIC 4-1 an yu ba ou an ou pa kouka entre moun an ici d'avail. D'accord? Je me dis yo debuyan, pour que se yu boit TIC 4-1, ou boit TIC 4-1 an en attendant que yu gom posézion qui yankou nan komat pour ke yu paka se autorite yu kwaze avou et nan la rue yu paka voutounen nan peyou et puis avec TIC 4-1 an sa yotou kapab el travail avail. D'accord? Mais ou pa kouka entre moun s'out si 4-1 an parce que yu posézion an pa kou fini. Sa se yon an etap posézion an. Ou alors faire un enregistrement ou faire un enregistrement ou pas ou faire un interview. Mais ce qui est un interview, on a un bon moment. On a un séjour régulier, plus ou moins légal dans le pays. Après, on fait un interview et une entreviste à l'électrice de l'État qui n'était pas l'État. On a posé une question pour dire à l'oficialité de l'Op. Après, on a analysé les réponses et on a décidé de savoir si on a une résolution positive ou une résolution negative. Non, on n'a pas caché le pou parce que les procédures n'ont pas fini. Je me rappelle, on n'est pas seulement pour qu'on ne tourne pas dans le pays en attendant que le dossier est en cours dans le commerce. Et puis, on a caché le travail en attendant tout pour qu'on venez à besoin. Mais quand on a fait un interview, on a pu faire un interview pour être sous-qualifié pour l'électrice de l'État. Et puis, quand on a fini, si on a jugé qu'on qualifié pour l'électrice de l'État, on a une résolution positive. Et puis, avec résolution, on peut aller dans l'immigration, on peut faire une résidence permanente. Et puis, avec résidence permanente, on peut rentrer et toute famille est le premier degré qu'on a. Une interview, c'est un face-à-face ou un papier ? Une face-à-face. Et un dialogue qui a favori ça. Et puis, on a posé une question. Si, Almeika. A Kavya, on est là. Ok, si. Bonsoir, M.Pam. Il y a 7 mois depuis le coma. Ça veut dire que je commençais depuis 11 décembre, arrivé jeudi. Je fais l'interview déjà. Je fais la biographie, je fais tout de bagaille. Mais sauf qu'il n'y a pas de coups dans mon document pour monter en l'immigration. Et puis, j'étais dans mon rendez-vous 45 jours. Mais je fais l'interview, tout avril. Tout avril se passe. Oui, ça veut dire qu'il y a 15 jours, ça déjà. Et l'équilibre date-là ? Ça veut dire qu'il fallait, et puis il a dit qu'il fallait le tour. Il a demandé si je n'ai pas avocat, il a dit non. Et puis, si le dossier a gagné un fonds, et puis il a dit qu'il y a un fonds pour que le dossier a qualifié que je voulais avoir avocat. Et puis, il a dit qu'il y a 45 jours. Il y a 15 jours qui se passe, il a déjà fait 45 jours. Mais malheureusement, comment est-ce qu'il y a de faire même ? Vous voyez ? Oui. Parce que, quelle opinion vous concernent la réunion qui se fait là, ensemble avec les actes de nous ? Premièrement, nous allons saluer Léonard Shaw et toute l'équipe Léonard Shaw, tous les spectateurs. Ben, tant qu'on n'en Léonard, et nous même, nous travaillons pour la communauté. Nous travaillons pour la communauté Haitienne dans la Mexique, et c'est pour ça que nous toujours cherchons de nouvelles perspectives, pour permettre à chaque monde de pouvoir régulariser nous dans la pays. Ok ? Et c'est une raison qui fait où aujourd'hui, nous allons planifier la réunion avec l'Aknour, qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Nous comptons, nous comptons en pile, et rencontre ça qui se fait là, nous en pile, on pose question, on pile, on dit préoccupations. Et c'est ça même nous voulons. Nous même nous pas voulons l'organisation qui dit nous ça pour nous dire, mais nous même, c'est nous même pour venir, pour nous parler ensemble avec les compatriotes Haitien qui site Mexique. A qui pourcentage vous satisfez de réunion après ? Ben pratiquement, j'ai eu à n'importe 70%, 80% qui me satisfez. Parce que premièrement, ce que j'ai besoin, c'est que nous avons tant de préoccupations à Haitien. Et qui pourcentage vous fait la communauté ? Ben, tant que vous déjà vous avez eu à l'endance ou à l'avance, vous avez eu à l'avance que vous avez eu à l'avance, et que vous avez eu à l'avance que vous avez eu à l'avance. Et nous, ce n'est pas l'État qui est, non ? Et pas l'État. Mais, il y a eu de bonnes connexions ensemble avec l'État, ensemble avec Comar, ensemble avec l'immigration et l'État Mexique en général. Ça y est, normalement, vous avez eu à l'avance que vous avez eu à l'avance, vous avez eu à prendre dossier, prendre toute information, et vous même, vous avez eu à l'avance de plédoyer, de vent et d'autorité concernant vous, pour que vous avez eu à l'avance. Est-ce que l'initiative ça sorti de la part de la fédération ? Oui, l'initiative ça sorti de la part de la fédération et de la part de l'Église évangélique chrétienne du Mexique, qui sont des institutions qui travaillent ensemble, et pour aider les communautés dans le pays du Mexique. Et ce qui a dit, c'est qu'il y a eu à l'avance que vous avez eu à l'interview, c'est qu'il y a eu à l'avance que vous avez eu à l'avance, ou à l'avance que vous avez eu à l'avance ? Ah, si on moune besoin, et bon, téléphon moune nan tout kote net, oui, nan tout kote, sous tout réseau social, téléphon moune si 55 34 74 84 16. M'abdi l'anti-jean pilan, et si 55 34 74 84 16, quel que soit l'air ou ekrim du moment que moune disponible, m'aprepon nou, moi moune se serviteur de la nasion. Qui pourcentage moune, qui ou deja orienté par rapport à l'interview que moune te faire, et qui kote ouwek l'live exactement ? Ah, fou moune jouké, l'interview sa ke moune faire autrefois, parce que moune te parle à kèm, moune te parle à kèm, et moune di verite à Jean-Lie, moune moune sonèk moune pari moune menti, moune di verite à akèm, moune di tout bagay yo, Jean-Lie, ok ? Et fou moune jouké, et interview sa fè an pil impact, fè an pil impact. Plus moune kire lèm, se moune kap vive aux Etats-Unis. Moune kap vive aux Etats-Unis, ki di ke yo regret amèrman ke yo pat rete Mexik, et se jisle, et non seulement yo pat rete Mexik, men pik go, erre ke yo fe yo pat gen rezidans Mexik la. Kon ya yo di ke yo tap, vin investi normal nan peyi Mexik, ok ? Men gen an otou, on prene ki gen tan, so gen papye lot boi, et aux Etats-Unis, ki favorize yo e vrajé, ki deja planifiye pour yo vin fè papye yo ici de Mexik. Vin fon on mra, on de mra, on de toa mra, ici de Mexik, pour yo organiser sa fè papye yo, pas ki yo gen intention pour yo vin investi, achete kay, achete etè, et men fè biznis ici de Mexik. Alor, on kapab kopwen ke nou atire yon seri de diaspora ki deside investi nan Mexik. Ya, efektiveman, ponche ke normalman, ki sak vin rive? Par exemple, e otou fragon, e on citoyen kap dhim ke, nan Eta Floride, aux Etats-Unis, on ti ka ekote kon lo 700 dola Ameriken jodi, ase 2000 dola Ameriken, ke la plouwe. Ok? Sa vei normalman, sa moun yo ap touche aux Etats-Unis, yon vin pa yitil yo gran choz. Yo pa ka fèk go bagay ansan mavel. Ok? E se yon nan rizon apre de milyon de Ameriken men ap kite les Etats-Unis jodi ap ou vin instale yo ici de Mexik. E sa fè president Mexik la tre mal, pas ki moun yo ap vive, an pi l'Ameriken ap vin vivi legal ici de Mexik. Ok? Pas ki normalman, e, yon fò konnen ge, Ameriken yon vin fèk kay ap moutè stres ici de Mexik, ou kopwen? A yon moun yo pa gen pou, le bon branon ti ka yon gide kon l'oe e, de toa kat mil pèso, yon moun yo l'oe yi mil pèso, vyo l'oe yi di mil pèso. O konwen? Pas ki ti sa ou soti ansan mavel os Etats-Unis an, yon permette yo vivi bien ici de Mexik. Ok? E se sa tou, mwen an pi l'Aïsien jodi ap vin kompren. Mem realite sa, Ameriken yon kompren nan, pou yo kite les Etats-Unis pou yo vin vivi nan lot ti peyi. Kompren? Em te toujou di yo sa, ti peyi a ou fou plis posibilite. Pas ti peyi a, en kelke santan, men Mexik son peyi jeven. E se douzyem ekonomi mwen blan jodi a. Ok? Sa ve di si yon moun. E yon nan bagay, mpense ki, yye, mpense pou mte voye atik sa ba ou, le ou na choum poko vo el, se ke jodi a Mexik e voye la Chine jete, li voye Canada jete, e li pran premier plas kom premier partener pou les Etats-Unis. Sa ve di, entre de peyi kote, pik wou la jan a brase nan modlan jodi a, se antre Mexik e les Etats-Unis. A ve di, yon paket pile opportunite Mexik jodi a. Ke nou men maïsien nou kapap profite. Efektiveman. Nou men maïsien nou kapap profite. Ben malouezman, toujou di l, gon gren bagay kikraze nou kom maïsien se edyikasyon nou. Se fason, yon te leve nou an, se sa, yon te metnan tet nou an, kwa ye ki permette ke nap soufri jodi a, na fè de peyi en peyi, nou pa profite aiken peyi. Ya? Ok, Pase, e, mersi. Alor, mpase ki reunion ap kontinye, gen, moun yo chita, nou ki ap pou an des informasyon, nou m'ispiri ke, kapap gen yon rezultat ki bote. Mon chèr Leona, se mwen men pou remerciou, pou nan pe di tan, kelke jou kou gen nan kominote a, bagay kou gen tan realize la, moun chèr, se ekstraordinèr, an tou ka, e, nap kontinye we kolaborer pou le bien de la kominote. Mersi. Mersi. Alor, se te paste Fwisnel Josef, ki se yon pioner nan federasyon de la diaspora haïtienne du Meksik, ki bay espasa, pou ke moun yo kapab, e, fe reunion an ansama ve ke, kominote a, yon nan ki ap chèche fason, pou ke yo kapab regilarize ou nan peyi ya, pou ke yo kapab travay de fason legal. Pabli ou branche, leona cho, se ou remen sa kafet la, se abone, pataje, kite yon komante, epi, e, fe tout moun, fe tout moun ki nan entourage ou dekouvri platform sa, nan rubrik la vi haïtienne nan Meksik.